salut à tous et maintenant ce magic arena fr comment ça va écoute ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve encore une fois pour un petit peu d'historique ça fait plaisir encore des monocolores on ne va pas faire waouh défi 5 decks monocolores non on fait juste des decks sympathiques on va saluer tout de suite baisse marmotte puisque cette decklist a été un peu modifié mais trouvée sur son twitter il a dit qu'il a été passé métic très vite avec qu'il avait regardé youtube à côté d'ailleurs pendant qu'il jouait tellement les plans de jeu étaient simples et efficaces et du coup je me suis dit bah tiens moi qui joue très rarement en historique je vais builder ça pour tester et j'étais admirablement pas surpris puisque je me doutais que c'était bien mais j'étais content on va dire de jouer ça de rosser des mecs ça a l'air assez simple d'accès parce que le deck est monocolore donc c'est plutôt bien pour ceux qui ont une petite bourse et en même temps vous économisez niveau land voilà et en même temps c'est plutôt plutôt agressif il y a quand même pas mal de cartes de standard donc au delà de ça pour ceux qui ont une petite bourse même s'il y a pas mal de rares et de mythiques c'est des cartes que vous pouvez déjà avoir quand vous jouez en standard et donc du coup c'est un deck qui est facilement adaptable si vous voulez passer en historique il a vraiment cet intérêt là ce deck là ouais ensuite au delà de ça dans le plan de jeu dans le game plan entre guillemets c'est plutôt simple aussi à jouer plutôt simple d'accès vous posez des bêtes vous attaquez donc donc intéressant on le propose presque comme par pas du tout comme un deck budget ou quoi mais comme un deck voilà facile à prendre en main c'est une espèce d'introduction easy à l'historique quoi exactement avant de parler du coup un petit peu de la décliste on parle beaucoup l'historique en ce moment parce qu'il ya un gros tournoi historique qui va arriver ça se trouve il a été annoncé avant que cette vidéo ne sorte on ne sait pas encore mais mais si jamais ça n'a pas été le cas sachez qu'un gros tournoi historique qui arrive officiel un pas valet pl qui sera qui aura lieu sur magic arena c'est qui va être sympathique ou sympathique n'hésitez pas à passer sur youtube si vous voulez voir toutes nos infos ou nous soutenir gratuitement et sinon pour le soutenir il ya le lien magic bazar enfin il ya le code valet pl 2020 valable sur la boutique magic bazar valable surtout y compris les précommandes et vous obtenez la récompense en fonction du palier de votre panier qui s'affiche dès maintenant mais le booster correspondant merci énormément à vous j'en profite aussi pour teaser un petit peu les rosser vous si vous pouvez à tous les lundis soir à partir de 20h un champion un challenger qui viennent se rosser et nous on commente c'est un petit peu le nouvel événement la nouvelle émission qu'on lance la première a été plutôt un franc succès quoi on a eu pas mal de gens qui ont fait des bons retours nous on a kiffé faire ça j'ai donc je vous invite si vous ne regardez que youtube à venir nous voir en direct en plus magic bazar sponsorise l'événement et offre 30 euros en bon d'achat à gagner tous les lundis donc voilà venez venez nous voir à 20h sur notre chaîne twitch en direct pour regarder ces affrontements incroyable le premier affrontement a vu jiroc se défaire du challenger lancelot jiroc c'est jean minuel depra le joueur mpl qui du coup reste champion et revient mettre son titre en jeu lundi prochain et revient ce soir ce soir et ce soir il affronte baisse marmotte incroyable dont on présente la décliste et comme s'il y avait un lien comme si on avait réfléchi est ce que baisse marmotte aurait défié parce que le choix des arbres revient au challenger est ce qu'il aurait défié jiroc en historique peut-être on ne sait pas et si c'est le cas est ce qu'il aurait soumis cette décliste on ne sait pas on fait des corrélations là ça part peut-être trop loin double espère contrôle bon plus ou le verre mais bon voilà je veux dire passer nous voir vraiment ceux qui regardent ces vidéos là et qui ne sont que sur youtube vraiment tweet c'est cool c'est un bon endroit venez venez partager ça avec nous c'est vraiment un truc qu'on adore faire quoi ouais du coup merci au fait donc pour d'existe baisse marmotte et ses liens twitter et twitch je suppose ces liens les plus actifs et l'exception dans la description qu'est ce qu'on a du coup dans la tabatière mais surtout dans ce deck molo vert je précise qu'on a modifié deux cartes de sa décliste on a remplacé les trolls qui me paraissent pas dingo par les druides de paradis qui permettent d'accélérer bête de quête vivienne et les grands cromlecs voilà on a fait juste ce changement là et on a rajouté deux châteaux de gare en brille et on a changé voilà on a enlevé deux forêts pour deux châteaux de gare en brille en soit histoire de un inventé on a fait de petites améliorations ou d'un grade si peu c'est moins bien on l'a fait en version théorique des tours 1 des tours 2 tour 3 tour 4 vous voyez c'est très carré comme là si jamais j'avais pas deux artwork ça ferait deux 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 vraiment très solide mais t'as deux artwork quel scandale craft donc je peux pas grafter ça c'était un événement mais craft l'ancienne mais j'ai l'ancienne en x4 alors je vais jouer ça je me suis fait chier val pour la moi tu sais j'aime quand c'est solide collecteur de peau en tour 1 qui va vraiment prendre un marqueur sur toutes les bêtes si vous curvez donc là avec les tours 2 les tours 3 tour 4 etc elle veut savoir pour s'accélérer très bien du paradis pareil pour s'accélérer vigile de la chambre de croissance très important dans ce dé que c'est une de deux donc qui permet de trigger sur collecteur qui vous permet d'avoir aussi un petit peu de value parce que quand vous l'adaptez vous allez chercher du mana des vigiles de la chambre de croissance et vous mettez la pression et si vous les jouez adaptent ça soit de la dave et si vous voulez jouer avec grand promet vous allez de suite chercher un vigile de la chambre de croissance et à chaque fois vous mettez des marqueurs avec vivienne dessus vous allez en chercher c'est que ça s'auto-adapte en fait très très bien avec d'autres cartes ouais bah ça s'auto-adapte et ça s'adapte avec d'autres cartes ouais enfin ça s'auto-adapte quand tu dépenses du mana mais en fait vous l'adaptez gratuitement si vous synergisez avec vivienne et grand chrome lac c'est pas la première fois qu'il a un marqueur que vous utilisez l'effet c'est à chaque fois qu'il ya un marqueur dessus donc si vous utilisez vivienne alors qu'il a déjà des marqueurs vous allez encore en chercher d'autres champion feuillassé et yorvo en tour 3 yorvo et n'a pas le piétinement mais qui devient une bête extrêmement colossale très très vite comme un titan champion feuillassé et bah on le connaît de l'ancien standard il est un peu dur à bloquer il un peu une capacité d'évasion les cinq quatre pour trois bêtes de quête voilà il ya nexus ça ouais ça fait tellement plaisir d'encontrer nexus avec ce deck là parce que vous allez créer des boards monstrueux très rapidement mettre de la pression et ne pas prendre les collés de racines donc les fogs entre guillemets grâce à cette bête de quête et ça ça fait vraiment plaisir vivienne ranger au bestiaire qui permet du coup de faire des petits tricks d'avoir de l'escape avec le pittinement de faire anti-bet d'aller chercher des créatures intéressantes dans le site potentiellement avec le moins 5 sur le gré comme trois c'est imbattable à ouais c'est vrai tout un elfe tour de champion tour 3 vivienne une pression monstre grand cromelay qui est là comme moteur de value énorme et qui fait gagner des points de vue aussi contre des stratégies peut-être extrêmement agressives ce qui normalement n'est pas trop trop le cas quand on joue ça et trois galetas qui font extrêmement le taf et qui permettent dans plein de match-up de juste dire bah voilà tu peux pas la tuer contre grulle grulle galetas bon bah ça typiquement galetas c'est l'humber cleave qu'on ne peut pas jouer on voit ce que je veux dire c'est l'espèce de truc de cartes pété c'est l'espèce de cartes pété dont le deck ne dispose pas que que grulle lui a axé et qui est complètement fumax bah galetas ça fait un petit peu office de ça quoi c'est ton ton pay off tu as ton power play de ouf quoi exact et puis du coup château gare en brigue et forêt classico classique passons au side qui est intéressant il est bien fait ce petit side alors sage de reboisement pour pouvoir gérer tout ce qui est enchantement et et artefact c'est plus proactif entre guillemets qu'un qu'un simple brontodonte je pense qu'on préférait brontodonte si la métalle était très agressif avec des monorades parce que ça bloque bien mais dans le cas où pour le coup il n'y a pas tant de monorades que ça en historique sage de reboisement classique efficace ça vous laissera un corps sur le sur le bord et ça c'est intéressant et vous réagissez tour 3 ils n'ont pas tour 4 comme avec le brontodonte en plus on a adversaire de gite chaîne c'est très bonne carte donc il est 2-3 pour 4 il coûte 2 de moins à lancer si votre adversaire contrôle un permanent vert il est death touch et à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat et ben vous piochez une carte c'est vraiment une bonne carte contre les adversaires jouent ouvert en fait tout simplement le miroir très intéressant voilà dans le miroir c'est très bien vous avez pioché des cartes ça va forcément emporter une bête si l'adversaire veut arrêter que vous fassiez de l'avantage de la value entre guillemets très très bon ceratops changeant ben contre les decks contrôles contre les decks bleus voilà ça dépop ça marche très très bien le férox negapo contre les decks défauts soit alors même contre les decks bas s'il ya des decks agressifs comme mono rouge c'est intuable un 6-6 défense takes manique pour un deck rouge donc très très bonne carte aussi contre les sortes de discards aussi ça peut être intéressant ouais ça contre la défauts ouais contre les raptors des shiketeurs pour 4 vous avez un 4-5 à chaque fois qu'il subit des blessures vous piochez une carte ça pareil c'est pour les decks grûles enfin les miroirs même de jeu créature en gros et midrange raptor c'est le roi un peu c'est une très 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 bonne carte et viviendrit j'aime beaucoup ça c'est très bien contre contrôle ça permet peut-être de tuer les lyra qui vont être entrés après side c'est un moteur de value qui est difficile à gérer vraiment vous allez le rentrer dans la plupart des decks midrange lourd ou contrôle en fait cette viviendrit ou alors tout simplement contre les decks qui jouent des créatures volantes ça c'est quand même un peu plus rare quoi mais vraiment très bien parce qu'elle va sortir du side pour venir embêter les decks contrôle et au delà de ça elle aura l'upgrade de tuer les lyra qui vont être rentrés contre vous peut-être donc c'est qu'ils se coulent très très bonne carte cette viviendrit même quand j'ai vu il me suis atteint c'est vrai pourquoi je peux pas la mettre en main deck un petit peu trop lent pour moi c'est un petit peu trop lent pour le mec on partir sur le leader allez on teste ça alors je suis pas très très élevé en ladder je dois être argent gold c'est pas grave la saison à historique traditionnelle je suis gold elle écoute on va aller rosser normalement attention est ce que j'ai dit des conneries non j'ai regardé hier t'étais gold j'ai vu le petit stream avec ce petit petit mono vert oui effectivement je suis rassuré j'étais pas inquiété mais ça tombe jamais à la manette du coup pour ce petit mono green allez c'est toi la manette santé j'avais vu j'ai pas de vert mais tu manges un bon truc ah ça c'est bon ça c'est du plastique avec de la de la maille fait en résine c'est d'anneau ouais comme le jambon comme le jambon serrano ouais ou alors comme c'est d'anneau de bergerac putain j'étais devant c'est dingue comme quoi parlez plus fort vous pouvez voler les blagues des autres jouons en premier vas-y toujours jouons en premier c'est bien il n'y a pas la luffe mais c'est pas grave on fait battre de 4 tours 3 ça a l'air sexy quand même oui c'est excitant le problème ça m'est arrivé quelques fois vous faites des fois des mains dégueulasses parce que vous avez genre que des tours 3 et 4 et du coup vous faites a bon les mouliganent ces mains là du coup vous mouliganez mais ça peut arriver plusieurs fois s'il y avait once upon a time on serait content quand même dans cette decklist ouais bah le deck serait prendrait un demi-tier tout de suite quatre couleurs oh là là ça fait plaisir vas-y château bête de quête c'est le plaisir c'est château c'est la rosserie quoi il ya aussi yorvo deux points pour reprendre un marqueur sur bête de quête mais bon je pense que là on va y aller tout de suite bête de quête d'ailleurs on peut faire yorvo galta le tour d'après land yorvo galta il va manquer peut-être ah non ça c'est bon il ya 10 piles yorvo galta et le mec se tait en face on joue contre kettis combo qui est un vrai gros deck de l'historique ouais mais tu sais ce que ça fait les vrais gros deck de l'historique yorvo galta ouais je vais le mettre main face ah ouais t'emmerdes pas là oh formidable et là il faut voir ça on a sorti quoi on est quoi tour combien là tour 4 merci ça c'est druides de paradis c'est le petit ajout ça ouais ça permet de faire des trucs ah bah quand même attends et attend c'est bien voilà allez dégage c'est d'abord joué au prochain qui y'a derrière vous là là le petit gars là amenez le faut quand même gagner la 2 par contre il faut gagner la 2 mais ça va alors ça ça sert à rien parce qu'il ne jouera pas d'artefacts avant qu'il joue en combo il va jouer des comment ça s'appelle hot of kaya ah ya hot of kaya ouais mais on s'en fout on va pas le détruire ça a déjà fait le tof tu penses et le mox normalement il le joue pas s'il part pas en combo ferrox ouais je suis pas sûr en fait je sais pas trop quel side il a décidé contre lui ça non non ça il joue des permanents verts on s'en fout je crois que peut-être trois ferrox si jamais il rend des interactions une carte dure à gérer on peut la jouer tour 3 c'est vraiment très bien en fait qu'est ce qu'on a envie d'enlever déjà qu'est ce que tu peux enlever alors là tu vois on va être sur la draw donc déjà tu peux enlever une vivienne parce que ça a quand même moins de sens que sur le blé ouais tu peux enlever une vivienne j'enlève une galeta souvent tu me vas aussi parce que c'est pas un match-up très décisif s'il est réactif en plus tu auras moins de créatures sur le bord pour réduire son coup en mana et des fois j'enlève le collecteur mais pour le coup là contre lui c'est très bien là j'enverrai deux ferrox et je toucherai à rien tu vois et j'attendrai d'en savoir un peu plus sur ça mais je cut dans yorvaux champion plutôt dans yorvaux en général là j'aime les deux contre lui bah il champion il est beaucoup de mal à le bloquer à part avec kathis et il bloque pas kathis et yorvaux par contre il peut le chum block ouais donc si on veut un lot de ferrox on peut enlever yorvaux non je pense pas je pense pas on va rentrer pas trop à lourdir la curve là on a enlevé un cromleck aussi des fois ça colle un peu à la main on a enlevé des drogues et contre lui on va pas faire des games longs on veut faire des games rapides tu peux enlever un cromleck et mettre le dernier ferrox tu vois ok why not ça me va je pense que c'est ok de toute façon c'est un deck vous s'ydez très très peu en général s'ydez très peu de cartes ouais hop là en tout cas c'est vrai qu'on kathis combo on n'a pas l'air très très armé après ça il c'est un jour demain je disais qu'on pouvait faire ils sont pas ouf ça c'est vachement mieux c'est mieux il faudra pas piocher d'autres forêts mais on va en bottom une on va pouvoir lui faire tour 2 champion tour 3 champion ça suffit à gagner des fois bottom une forêt on en pioche une autre s'il n'y a pas d'interaction maintenant on va prendre un avantage certains et un certain avantage voilà pas d'interaction maintenant par contre vous avez commencé à devenir relou les forêts il faut plus en piocher il ya beaucoup de forêts enfin beaucoup à 23 il n'y a pas mal que des landes ok j'ai proposé un petit 5 points château ouais château vous soit pas l'enfant et là tu proposes quand même les talents de tour en deux tours il est mort voilà s'il a un tibet il va mourir rapide à avoir des trucs récule de suive ok ça s'applique il y a un jour qui fait plaisir ici ouais petite forêt les ferrocs qui prennent pas rituel de suite donc qu'ils sont vraiment bien senti au final un bon un bon upgrade là on va mettre quatre points ici tranquillou bilou faudrait piocher maintenant faut vraiment arrêter de piocher des landes sinon on verra pas 6 landes ouais 7 landes c'est vraiment beaucoup surtout qu'on a bottom un land donc on avait 4 landes et là on est à 7 landes il y aurait 8 landes sur 23 on a trouvé 4 landes là ça fait un peu chier c'est un peu triste peut-être qu'il faut descendre à 22 terrains je pense pas moi parce que tu veux quand même essayer de curver et enchaîner les landes pour avoir des cromleks et des galetas mais on a un peu alourdi la curve avec les ferrocs donc non non mais je parle en général dans son cas est-ce que tu as pas envie de descendre à 22 landes peut-être qu'à la game 1 tu peux te cutter en landes mais quand tu n'as pas ton elf tour 1 ou tu as druides tour 2 tu aimes bien chercher des landes il y a des fois j'ai gardé des mains à un landes parce que j'avais des early drops avec l'elfe mais il fallait que je pioche des landes pour pouvoir enchaîner après je pense pas qu'il fallait garder les mains à un landes mais après on a paradise druide qui peut nous permettre de cutter un landes tu vois ouais ah ça c'est une bonne drogue je vais mettre ferrocs d'abord parce qu'on prend le marqueur j'ai fait deux trois fois l'erreur pour ne pas lui donner l'information mais le marqueur est quand même très important ouais il est plus pertinent en plus on prend 2 double marqueur quand c'est ferrocs c'est une plus grosse bête quand c'est galeta aussi c'est vénère un ferrocs alors là s'il pas en combo le tour d'après on va pas être bien mais sinon là il commence à être dans la mouise comme on dit à tout moment on peut payer 2 pour qu'il n'ait plus la défense hispanique enfin pas mais on va pas le faire lui aussi il trouve quand même pas mal de landes dans notre malheur lui n'est pas forcément très heureux non plus mais lui je vois en cas de couleur qu'est ce qu'il se passe ça sonne de partout là je vais couper au cas où vous ayez des en plus c'est notre conversation du weekend of endless game savez pas ce que c'est ça c'est cette conversation mais la débauche de belle magie la débauche de magicien il ya forcément de la bière qui est impliqué c'est à dire on se couche tard mais pas parce qu'on fait la fête de la bière et des ap tu vois voilà exactement parce qu'on joue aux cartes ça va être bon quoi la vie à tous les parisiens être fait tard mais c'est à dire que t'es fait mais tard en fait ouais voilà c'est être rond ballon mais tard dans l'année moi je pensais fait et eux t'es une fée ouais comme dans eldren tu fais de la magie tu vois aussi aussi mais tout a un sens être fait tard c'est être une fée c'est être rond ballon mais de manière la nuit à l'oie assez rond ballon quoi il est rond bonbon et rond ballon évidemment consommer l'alcool avec modération ne conduisait pas c'est très important quand je dis conduisait pas ça en général c'est pas général le convoi la jame que les voitures aussi mais pas pas de scooter pas de trottinette ou quoi voilà voiture marcher marcher évidemment et marcher pas sur la route ça c'est une bonne carte ça on aime trouver ça j'aurais dû mettre un marqueur est obligé de bloquer sinon il meurt donc ça sert à rien de mettre l'elf avant écoute on est en train de lui mettre des bas face ce truc genre là on le réveille on fait oh tu joues oui c'est horrible ce qui se passe là pour lui ah bah lui il aime bien quand les trois quatre premiers tours tu le laisses tranquille et on fait tout le contraire tout le contraire on n'a aucune reach tu as si non mais non mais là il y avait juste d'ail ah c'était la zappe c'est vrai il a fait ça parce que c'est rigolo je crois visiblement ma possèse de la noire je crois pas si jamais il y a avra c'est en tibet c'est pas elf qui va te mettre bien je pense ça ça me permettait d'avoir un bidon tu es à trois mais bon effectivement peut-être que ce que c'est peu que c'est pas un gros bidon ça c'est faible pour l'instant tout va bien on aurait d'entrer ça du rebondement et bien zéro yes allez en voilà deux en voilà une en voilà la deuxième c'est bon non mais tu sais nous ça a vraiment ça fuse le jeu de mots nous la langue française in the pocket voilà le jeu de mots facile on a la facilité de la langue mais tu as c'est parce que en fait moi j'ai un principe c'est comme je parle très mal toutes les autres langues et en vrai même le français je parle pas si bien j'essaie quand même de m'amuser avec tu vois je parlais exave salut à toi qui n'aura pas cette vidéo il regardera pas tu le salues mais là c'est notre pote qui adore magic et à chaque fois on lui dit ah t'as vu la vidéo non je regarde un moment il nous a dit je me suis désabonné de votre chaîne et c'était pas une blague il dit non parce qu'il faut que j'essaie de réduire magic donc voilà c'était marrant mais on l'adore c'est le pote on parlait exave et je dis mais comment t'appelles ça quand tu parles qu'une langue est ce que tu dis je suis unilingue et on est venu avec une langue on est venu à la conclusion qu'en fait tu le dis pas c'est vite d'en parler tu vois si tu parles qu'une langue moi je le dis moi je parle combien de langues moi je dis je ne parle que le français je comprends l'anglais mais je ne le parle pas tu as fait un jeu de mots avec un mot anglais mais bien sûr non mais parce que on rigole on divale c'est un c'est une daube en anglais enfin j'étais au lycée j'étais au lycée j'ai eu mon bac je sais un peu parler anglais j'ai même fait un peu d'anglais en droit même si c'était que de l'anglais juridique je suis une daube assumé mais je le comprends tiens je sais que je suis une daube allez bourre moi cet homme là pourquoi tu réfléchis tu me le bourre et tu envoies un problème si j'attaque avec l'elfe ouais ouais vas-y bah en fait l'elfe me donne du mana donc sinon ce que je vais piocher avec druides ça me permet de peut-être jouer un autre elf et piocher une carte il faut trouver spécifiquement pelle collector pour que ce soit pas relevant ou elf pour que ce soit pas relevant d'attaquer avec cet elfe franchement j'ai 7 cartes sur 50 pardon est-ce que c'est rélément de le mettre à à 3 plutôt qu'à 4 dans ce deck pas trop mais ouais je crois que je vais juste attaquer avec ça ok bon la conclusion c'est que ouais je suis une daube en anglais donc tu es quasi unilingue quasi unilingue après est-ce que ça prend en compte la compréhension par contre bah en fait unilingue je pense c'est dans le c'est vraiment dans le parler dans ce cas je suis vraiment unilingue vraiment unilingue ah presque pesque bah ouais un mal après quoi s'il meurt à 1 thomas pesquet dessus ah du coup il joue nexus je pense bante très fort ça j'ai pris pas mal de fois sur l'adder et ça m'a bien défoncé bon là ça ne te défoncera pas il faut qu'il fasse plein de colis de racines alors fais gaffe là tu prends cette heure de cache vous pensez je vais attaquer avec ça quand même avec double champion pour le proposer l'étal sur un wounds mais laisse tes autres bêtes vivre en fait voilà ok on va trier nos landes il est bon quand même on précise il est bon il l'a il l'a son petit setel bon là nous on va se faire plaisir on va adapter et tout on aurait peut-être dû d'abord faire vigile pour alors si vous voulez aller chercher deux fois vous pouvez adapter ben non avant de enfin ouais en fait si on aura plus jamais une phase mais ça changeait pas grand chose vous pouvez adapter en réponse au trigger si vous voulez aller en chercher deux mais moi je préfère garder mes manas non quoi que c'est mieux en fait parce que là on a récupéré des manas donc on a moins de chance d'emplucher non c'était mieux dans ce sens là ouais vas-y garde tes manas bien sûr je garde mes manas c'est dommage parce que là ce qui est bien c'est que pour deux voilà je vais continuer en fait ouais il faudrait plus autre chose que des landes par contre ça c'est un peu le problème du deck c'est pas mal tant que tu passes des créatures c'est bien ouais attention à pas de commit d'envrasse ainsi 4 points suffisent ouais garde donc le reste je crois ouais très bien ça j'aurais peut-être dû garder un vigile pour pouvoir faire vigile vigile et j'aurais du chevelet l'elfe bon après ça va en vrai on est quand même pas trop mal quoi genre grand chrome nex a l'air d'être un truc que tu gères pas trop quand t'es à 4 pf tu vois puis s'il a pas son enchantement euh 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 ah non même avec l'enchantement vert en fait non il faut qu'il vrace ou qu'il setheule pareil c'est encore setheule donc propose lui euh j'attaque avec 3 ouais bah GG sans surprise il est bien ce deck il en a plus chez beaucoup de landes en quant Il est bien ce jeu Le Vigile qui carie quand même Qui permet de faire beaucoup de value Sinon le Krumlek aurait été un peu prout Contre lui on veut 3 sages du rebroisement Tu veux Vivienne Reed parce que ça casse les réclavations Vivienne Reed, est-ce que tu fais des Ferox ? Je crois pas, tu veux plutôt de Ceratops Pour avoir une vitesse instantanée Il joue vraiment un peu Bante avec des Absorbs Plutôt Ceratops J'aime bien l'idée en tout cas On va enlever les trucs Vivienne ça ne fait rien contre lui Ça met la pression mais c'est tout On peut en cote au moins 2 Un Krumlek, une Galta Parce qu'il joue des Vras, voire 2 Galta Tu ne tueras pas comme ça On en laisse une parce que tu peux faire une sortie Où Tour 4 tu la joues J'ai tendance à les enlever Je crois que j'ai enlevé les 3 Vivienne finalement Tu veux vraiment être Full, très actif tout le temps J'ai un peu augmenté la curve Qu'est-ce que je peux enlever d'autres Surtout pas bête de guette Non Non mais en fait même pas On est bien Peut-être une Druides Ou un Krumlek encore On enlève un Krumlek C'est pas Là c'est effectivement C'est pas mal Mais en fait c'est surtout les créatures Si on biochait moins de forêt Et juste des créatures à la place Là on veut faire des On veut faire des sorties pétées Tu vois On veut lui péter dessus le mec On veut faire Alors Amadeus On partait sans dire au revoir On partait sans péter Pour le coup Bante c'est un peu plus compliqué Comme match-up Il a repris quinte qui se chie dessus Ouais Et nous on le regarde De manière effrayée Genre en mode As-tu pu toi Effrayé de puanteur Ouais c'est vrai C'est bien ça C'est très très bien même Encore 4 landes Elf de l'anneau war Dans Vivienne Reed Tu vois ça me rappelle Ça me rappelle le bon standard Je vais faire tour 2 Tour 3 Tour 4 Et il va faire Ah bah là Bon ouais c'est pas grave Tant pis Ah sinon je fais 1 Et je mets 1 C'est très faible Là je mets 4 Parce qu'on va lui mettre Le tour d'après On lui met 9 Oui 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 Ça je le garde pour célérité La puissance De cette sortie La puissance dès que t'arrives N'hésite pas à Fog Amadeus Et c'est donc Ce qui est bien C'est que s'il répond A bête de quête par Fog Sur la pile Et bah ça fait quand même rien On est en train de le défoncer Comme ça Bam bam Bah ton prochain Le mec il casse tu vois Si je fais Lanceratops Et qu'il a rien Il est mort Ça c'est un deck Que tu joues dans les caves Ça tu vois Ouais Là je vais faire Collecteur Vigile On remet la présence Sur le bord de l'impression On a Vivienne Reed Qui pourra être placé Si jamais Il se fout le tap Et qui fera Avec de la value Énorme Bah voilà Vivienne Reed On va pouvoir le jouer Si on trouve un land Eh non Pas de land Je peux jouer ça Ça buff collector Mais je ne donne pas la célérité Peut-être plutôt Vigile Bourré Vigile Bourré Vigile Elf Bourré Vigile Elf Bourré Vigile Elf Ohé ohé Non non je peux faire Suivant Ouais Et là maintenant tu peux J'adapte C'est d'une simplicité C'est déconcertant Ouais C'est inconcerto Une fin de vidéo On peut dire de la merde Et pas trop jouer n'importe comment Ouais c'est bien Ça fait plaisir Il faut réfléchir Mais tu peux même mal réfléchir Ouais Mais non J'aurais dû payer Ah non c'est 5 Tu gagnais qu'un mana Non mais c'est 5 Ouais Il me manquait un mana Pour faire sa célérité Mais c'est pas possible C'est pareil en fait Il a combien de cartes Dans le cimetière ? Il en a 4 je crois Ah ou 2 Bon ça va On n'est pas trop inquiétés Nexus Ouais Ok Là c'est le moment Où il peut ne jamais Nous rendre la main Et ça serait un peu chiant Ouais Combien il lui reste de mana Dans le Pardon de cartes Dans le deck Ça va 46 Ça va largement pour nous Oh le petit chien Il a l'air malade Spiral Le petit chien J'ai remis le petit renard Parce que je l'ai débloqué Comme ça D'accord Ok Ok Moi j'ai J'ai un cerbeur Qu'on va peut-être me retirer Parce que j'ai fait une demande De rétractation Excusez-moi Est-ce que je peux J'avais pas compris en fait Qu'il n'y avait pas de booster Dans le deuxième pack L'addition Voilà Est-ce que je peux Ça peut dégager ou pas ? Alors là Qu'est-ce qu'on prend ? On prend fog Ouais Du coup il faut proposer Vienrit comme ça Si jamais il décide De faire absorb dessus Bah t'as gagné sur le bord Ah non Il passe à 8 Ah non On le tue pas J'en mets 1 Je crois que je propose D'abord une phase d'attaque D'abord une phase d'attaque létale Ouais Ok Avec tout Ça servira à rien Je regarde un maman avec elf Je préfère aller chercher un landre Ouais Il a son fog Du coup Vivienne sur son rebroisement Je vais essayer S'il me fait absorb Là je suis vraiment pas content Ouais il est vraiment bon Il sera vraiment bon C'est un cop bien joué Ça c'est bien joué Ça c'est bien vu ça Après il a encore beaucoup de cartes Dans le Ah il peut la retourner Il a encore 43 cartes Ça Nos chances commencent à s'amenuire Je pense que c'est un peu terminé Ouais Malheureusement Après il a eu la séquence Où il a pu faire Ses enchantements Un petit tour supplémentaire Quand il fallait Et dans le même tour Bah j'annule ta phase d'attaque Je contre ton spell Là il faut qu'il fail à la fois sur Nexus Et à la fois sur Fog Ça ça suffit pas je crois Si ça suffit Pour survivre ouais Si ça suffit amplement même Non ça suffit pas avec notre Ceratops Pour l'instant Ça suffit pas avec notre Ceratops Donc si ce n'est que ça Ouais il va jouer un petit tour en plus là Tout ira bien S'il joue un tour 1, 2, 3 Il peut encore faire Nexus Pour l'instant ça suffit pas On va essayer Bon bah Ceratops face quoi Oui c'est bon Ouais ouais Ça il est sur la pile Tu pourras rien y faire On vient de la petite Célérité Bah là c'est l'étal normalement S'il n'a que le spell bleu Qu'il nous montre C'est fini pour lui Alors je m'attends à autre chose Evidemment Bon on peut conseiller La V-Settle Bien joué Ouais là je crois que c'est terminé Ouais c'est sûr Bah t'as plus de bornes en fait Si j'attaquais pas Je pouvais faire ça Je vais chercher 4 land Ouais même pas Bien joué Ah il avait tout quand même Ouais Bon c'est pas fini Après il avait tout Et tu vois il était quand même Quasier mort Il était quand même pas Ouais Il était quand même pas très très frais Après il aurait pu trouver juste Nexus Et reprendre un tour quoi On est sur le play donc On est sur le play Est-ce qu'on veut changer des trucs ? Je suis pas sûr là Est-ce qu'on a le temps de Chromlec ? Est-ce que Vivienne Ça mettra pas plus de points ? Si on doit rentrer un truc C'est Chromlec plutôt Contre les deux Pour faire de la value Ah ouais moi j'étais plutôt Tu peux pas value Contre Nexus En fait il a 7 ult Il a Vras Donc Vivienne C'est vraiment pas très bien Si en plus on moins 3 Tu t'en serviras jamais Ok Bah reste comme ça alors Si J'aime pas du tout Avoir plus de Chromlec Dans le deck là pour le coup Ah le problème C'est que ça fait des mauvaises mains Chromlec Ouais Et que même T'essayes de grinder un deck Que tu peux pas grinder Faut aller tout droit Tout droit Tout droit Très vite quoi Je vais en premier Ouf Bah je garde pas Franchement C'est pas un Elf Manane Non Bah 5 Bon allez très bien Ouais On va enlever Quoi Druides ? Ouais Druides est un lent je crois Une forêt ouais Il y a moins il y a 6 aussi En vrai il y a moins de faire un truc avec cette main Ouais il peut être assez lent Vous a fait 7 ailes Vras tour 4 aussi Donc c'était pas grave Il était bon Notre adversaire était effectivement Très très bon Il était doué de parole Puis nous on a fait Ah non c'est contre Cadiz qu'on fait full land Ouais Voilà Ah il va pas s'accélérer C'est très bien C'est bon ça Mais y donc 5 points Petit champion feuilles acier Tout va bien Est-ce qu'on se prend 5 up là ? Je peux faire Vigie Je me prends pas 5 up Ouais je préfère alors Bien joué Bien vu C'est vrai qu'il nous a montré une 5 up en game 1 Donc prise d'information Et là il est déçu s'il avait 5 up effectivement Il joue beaucoup de cartes Il doit y avoir plein de one slot Après la version banque te permet d'être un petit peu plus Tu sais c'est vraiment un deck contrôle quoi Allez un petit peu plus Obésie donc 2 points Obésie donc un petit champion Et il faudrait qu'on trouve un petit land Il est pas Absorbe Il fait plaisir Enfin ni Absorbe ni 5 up Ah il a changé de deck Bon là il a bien 7 hull par contre Ouais mais c'est pas grave en vrai Propose lui 5 points 6 points peut-être Non 5 points on veut garder dans mana Bah j'attaque avec Vigile non ? Ah non mais là t'es sûr tu prends 7 hull et ça fait mal quoi En fait tour d'après je peux prendre Vras Donc euh Ouais mais si tu prends 7 hull avant C'est juste une Vras qui repassera plus tard quoi Parce que là si j'attaque et il fait 7 hull J'active j'adapte J'en cherche un et je pose un elf J'ai beaucoup de mana Deux elf je peux lui mettre la pression derrière Ouais Parce que là si S'il 7 hull pas tant mieux Et si 7 hull juste sur ton champion Bah tu peux juste rester comme ça Et faire le plaid que t'as dit Genre adapter en réponse à Savrace le tour d'après tu vois Ok Non ? Je trouve que c'est plus à l'économie comme ça quoi D'accord mais là du coup je développe elfe Pas champion ni ça Ouais non Ah non non Si effectivement on peut se prendre Vras tour 5 Mais elfe ça va C'est ok de le perdre Ouais parce que de toute façon tu peux quand même encore adapter Vigile non ? Bah vas-y ouais Carrément Il est pas Il m'a pas l'air si frais là Amadeus Ouais En fait il a pas de manavers Donc il doit un petit peu le chercher Il suffit qu'il ait des cartes vertes et des manavers Ou alors des nexus en 1 Ouais Et ça passe Et ça passe Parfait Mais tu vois on a du réfléchir quand même à comment jouer etc Ouais dans les games qui sont pas autopilotés On a du réfléchir un peu Les games qui exilent tout ton board Franchement je joue au June Sacrifice Ça va C'est pas le même bail Et bah c'est pas mal Je suis confiant qu'il ait pu regarder Youtube en façon mythique Bah là une demi-heure de vidéo on a fait quoi ? 3 games ? Deux Mais deux bonnes Deux games, deux bonnes, deux victoires En plus on a présenté le deck Non franchement c'est bon Est-ce que tu veux refaire une game ? Non je pense que c'est assez cool comme ça Ouais je pense que c'est pas mal On a vu deux bons decks en plus Sympathiques C'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commentaire, partage, abonnement Pour ceux qui demandent la game de trop Elle était dans la vidéo zombie Voilà C'était la toute première game Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Discord C'est dans la description Ainsi que notre chaîne Twitch Valpelle Magic Arena FR Et surtout n'oubliez pas C'était De La Belle Magie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada